A un moment dans ce pays, il faut reconnaître une réalité. Et à partir du moment où on reconnaît cette réalité, on peut se poser la question. On peut comprendre que des gens veuillent un avenir meilleur, ils veuillent venir, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que le pays est en capacité d'accueillir dignement les gens ? C'est non. Et c'est ça toute la difficulté. Et le problème aussi, c'est que le gouvernement ne veut surtout pas remettre, par exemple, en place, rétablir le délit d'entrée et d'installation en France. Parce qu'en réalité, ces gens-là, ils ne sont pas des illégaux. Puisqu'à partir du moment où ce n'est pas un délit, les gens rentrent dans notre pays, ils ne repartent plus, madame. Vous le savez très bien. Et vous savez que 60% des demandes d'asile, des déboutés, ne repartent pas. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, quand ils font une demande dans un pays européen, ils sont déboutés, notamment en Allemagne, ils sont déboutés, ils viennent en France, ils peuvent refaire la même demande, alors qu'il y avait les accords de Dublin. Aujourd'hui, on est devant une difficulté où aujourd'hui, on risque de mettre en péril. Il faut dire les choses aussi, parce qu'encore une fois, c'est à l'heure, et on vend du rêve à ces gens-là, et on les accueille indignement. Je vais vous redonner la parole derrière. Et vous savez qu'il y a une pression migratoire aussi sur l'hébergement. Aujourd'hui, c'est kafkaïen de pouvoir gérer. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des travailleurs pauvres qui ne peuvent plus se loger à Paris. Vous avez la loi d'Allô, ils ne sont plus prioritaires. Est-ce que je ne vois pas le rapport avec la question initiale ? Je vous laisse répondre et ensuite Benjamin Morel. Ce qui m'agace, c'est que vous êtes systématiquement là sur ces questions d'immigration, en train de jouer sur les peurs et en train de créer un sentiment d'angoisse permanent. Vous me parlez du logement, vous me parlez de... Parce que madame, moi je rencontre des gens qui sont arrivés dans le cadre de l'immigration et qui me disent, regardez comment la France aujourd'hui, on nous a leuré. Vous voyez, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Mais c'est pour ça que justement... Donc ce n'est pas leur rôle de service. Moi, je préfère qu'on ait un discours responsable et d'aider au co-développement dans les pays d'origine. Comment aujourd'hui, on aborde ces aides réellement pour qu'elles impactent les gens dans leur pays ? Comment aujourd'hui, madame, je vais vous dire, quand je vois tous ces mineurs isolés et j'en vois dans le cadre de mes missions, qu'ils sont dans une détresse... Mais si vous détaillez quelles sont nos propositions et ensuite vous pourrez me dire qu'elles sont vos... Mais dites-moi que quand même, aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'accueillir dignement. Donc c'est ça que je veux entendre de votre part, madame. Mais moi, ce que je vous dis, vous me faites dire ce que je ne vous ai pas dit. Ah si, vous avez dit tout va bien, madame la marquise, circulez. Non, c'est absolument pas ce que j'ai dit, s'il vous plaît. On a effectivement actuellement une pression migratoire sur notre pays. Mais il serait tout à fait utopique et illusoire de faire croire à nos concitoyens qu'on pourrait aujourd'hui avoir une immigration zéro. Je ne crois pas... Non, il ne faut pas... Mais personne ne vous dit une immigration zéro, madame. Mais je ne suis pas pour. Je ne crois davantage à une immigration... Je ne suis pas pour, madame. Heureusement qu'on a des immigrés qui arrivent. Le projet de loi immigration, qui a été porté par Gérald Darmanin, qui sera d'ailleurs présenté en Conseil des ministres le 1er février dernier, vise justement, d'une part, à faciliter l'expulsion des délinquants étrangers depuis du sol français, et d'autre part, à mettre en place un titre de séjour métier en question. Madame, les UTF ne concernent que les délinquants, madame. Laissez-moi finir, c'est ici le deuxième point de mon propos. Comment on accueille les autres personnes qui sont là ? C'est ici le deuxième point de mon propos. Comment on les aide à s'intégrer, à travailler... Alors, laissez Shannon Seban finir sur son propos. Je vous remercie. Et le deuxième point de mon propos, qui était celui de vouloir par ailleurs mettre en place, avec Olivier Dussopt notamment, un titre de séjour métier en tension, qui permet justement de pouvoir régulariser la situation de celles et ceux qui contribuent au développement économique de notre pays, sur le sol français. Nous ne regardons pas, et c'est là où on est contre-projet, on est projet contre-projet, nous ne regardons pas les immigrés... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Nous ne regardons pas les immigrés... Je ne peux pas entendre dire, mais non. On ne regarde pas les immigrés... Alors moi, je les regarde, à la différence de vous, humainement. Je les regarde humainement. Je suis une enfant de l'immigration, et je sais comment, à un moment, le parcours d'intégration de mes parents, qui sont arrivés du Maroc... Je suis aussi sur l'immigration. Et que c'est ça qui est important, c'est d'accueillir les gens dignement.